Yo tout le monde c'est ERA J'espère que vous allez bien On se retrouve encore une fois en guerre terrestre Avec cette fois-ci l'Oden Sur Palace Alors ce qu'il faut savoir c'est que C'était la première fois que j'ai testé L'Oden, c'est à dire si vous voulez Je l'avais niveau 16 Et comme je monte tous les camos avec toutes les AR du jeu Et bien il va falloir que Je me suis retrouvé avec l'Oden Donc là je l'avais niveau 16 Je l'avais touché, je me rappelle Quand le jeu était sorti J'avais un peu joué avec, je crois qu'il était que niveau 16 Donc je me souvenais Que dalle de l'arme, j'avais même pas regardé de vidéo avec Ni rien, je me souvenais plus de sa cadence De tir, du recoil pattern Ni même des munitions Alors tout ce que j'ai En accessoire, je crois que c'est le Le laser pour le hipfire C'est à dire le sprint to fire C'est à dire le temps Que vous allez mettre après avoir sprinté pour pouvoir tirer Un chargeur de 25 balles Alors je suppose que De base il doit sûrement être à 20 balles Donc je pense que c'est quelque chose Dont on peut se passer Surtout que la Le type de munitions c'est du 702 je crois que c'est ça, je sais plus Et là ce que vous avez sous les yeux Bah c'est ma première game avec l'Oden Enfin ma première On peut dire que c'est ma première avec l'armée de niveau 16 Je l'avais à peine utilisé avant Donc vous allez voir que ça va être assez Assez surprenant Bon là j'étais vraiment en mode De test de l'arme A ce moment là je me suis dit bon Elle est pas dégueu quand même Elle est pas mal En moyenne distance ça se démerde pas mal Elle a pas un recul si compliqué A gérer que ça Et euh En fait je fais très attention Maintenant Quand je teste une nouvelle arme J'ai vite d'y aller trop vite quoi Parce que la dernière fois que Si vous voulez quand j'avais testé le FAMAS Si vous avez vu ma précédente vidéo La première fois que j'avais testé le FAMAS Si vous voulez J'avais fait quoi une série de 11 avec Et je me suis dit mais elle déchire cette arme en fait Si vous voulez à chaque fois la rafale est passée quoi En 3 balles les ennemis crevés quoi Et euh Donc voilà Là je me suis dit bon Il y a moyen de faire quelque chose avec cette arme Bon je la vois jamais utilisé en fait sur le Multi Alors euh Je peux pas tellement vous donner d'avis dessus Parce que j'ai fait qu'une seule game avec Après cette game j'avais arrêté de jouer J'étais absent Là je suis revenu chez moi J'ai décidé de commenter cette game Donc euh L'Oden Euh C'est pas tellement une arme de corps à corps Je dirais plus c'est plutôt moyen de distance En fait euh Contre une SMG bien entendu ça rivalise pas Le seul moyen c'est de tirer avant Et plutôt viser le haut du corps Si vous voulez vraiment vous assurer le Le kill Mais euh Je peux comprendre que A cause de sa cadence Ca empêche des gens de jouer avec Parce que l'étant donné que la meta C'est un peu euh Les armes euh laser euh Langue cadence Bah je peux comprendre pourquoi personne utilise cette arme Donc je sais pas si c'est à partir de là que je commence euh Ma série assez importante Euh Là euh Énormément de De chance Il a tenté de me cac Heureusement le cac sur ce jeu ne vente pas Il est tout chouette Sauf si vous avez bien sûr un couteau en arme secondaire Bon là Bon là j'ai décidé d'aller un peu dans leur spawn et tout J'avais pas si vous voulez les camo topo à faire pour l'instant Parce que je les avais pas encore débloqués Je pense que ça se débloque je sais pas au niveau 30 de l'arme Là vous voyez l'arme vient de D'up niveau 20 Alors euh Oui au fait je le joue en anglais J'avais oublié de vous dire ça Euh Je trouve ça plus classe C'est juste par euh Par soucis d'astécisme quoi Je préfère l'audio Et puis euh Quand ça fiche en anglais voilà quoi C'est plus classe Plutôt qu'en français Genre headshot Tire à la tête Je trouve ça ignoble quand même Mon dieu Oh putain il m'a tué Ah non il m'a pas tué Je suis anti-shot Tire à la tête Non je l'ai eu Ah 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 Voilà bon Je me baladais dans leur spawn La game avait un peu l'air one sided en fait Depuis tout à l'heure ils ont que A Non je sais pas Je me décide un peu de me balader là A ce moment là je me disais Mais putain il était vraiment pas dégueu cette arme quoi Surtout avec Stopping Power Il y a moyen de D'en tirer quelque chose quoi Donc euh Franchement j'essaie de De pas faire trop de D'avis euh Ne pas trop avoir d'avis euh Une jolie triple D'avis euh Active si vous voulez Parce que s'il faut peut-être que Enfin je vais continuer à la jouer cette arme de toute façon pour la monter Euh Comme toutes les AR elles vont me faire péter en plomb euh Quand je vais devoir faire les camouflages topo C'est à dire les camouflages vous voyez euh Sur le mur Quand on est euh Sur le euh Ah vous voyez merde voilà Et euh Voilà je suis plus là quand je suis là Euh Sur le moment on va voir là 24 ouais Donc là de toute façon euh Ouais ça va faire deux minutes que j'essaie de jouer la nuque Euh Je crois qu'ils ont pris D Bon je décide quand même de rester sur A Parce que la plupart doivent être encore là Là je vois J'avais pas vu qu'il y avait un ennemi qui tirait juste à gauche Heureusement j'ai fait gaffe après Euh Là je suis à 28 Voilà 29 Là je commençais un peu à stresser J'ai dit bon qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais contourner ? Est-ce que je vais comment bourrin ? Euh En espérant ne pas tomber sur un shotgun ou je ne sais quoi Et là vraiment beaucoup de chance euh High alert le perk là Qui vous permet de voir quand quelqu'un euh 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 Hors de votre champ de vision était euh Vous vise Ca m'a un peu sauvé la vie Donc voilà Je me disais qu'avec une première game euh Avec l'Oden en débloquant une nuque euh C'était pas mal à vous proposer voilà Bon rien de transcendant On verra si j'en fais d'autres avec cette arme On verra bien Il faut que je la teste encore Franchement j'ai vraiment pas trop d'avis dessus Et là au vu du score euh Euh On était à combien là euh Même pas mid game non regardez euh Même pas encore 100 points pour notre équipe Alors qu'on étient un peu sur le drapeau hein Enfin là j'ai même pas pensé c'est dommage J'aurais bien voulu faire une seconde nuque mais j'ai pas vraiment pensé J'en ai jamais faite d'ailleurs Une double nuque Là ça aurait été possible je pense Mais euh C'est pas vraiment ce que je jouais là Je m'amusais euh Avec l'arme euh tout Vous voyez quand vous débloquez la nuque en général vous avez le tangence Tendance pardon euh A relâcher la pression Mais j'aurais plus ce sera un défi un jour que je me lancerai Bon peut-être pas avec l'Oden ou je ne sais quoi Peut-être avec une arme un peu plus euh Un peu plus euh Un peu plus méta On verra après tout euh Si je viens d'aller débloquer une au FAMAS Je pense que je peux en débloquer une avec n'importe quelle arme Autant me donner la merde que c'est le FAMAS Donc voilà après la fin de la game n'est pas vraiment intéressante Je vais plutôt faire 2-3 kills me faire buter etc Ça va plutôt se passer comme ça Et puis on les tient sur A donc pas très intéressant quoi Alors en général vous voyez j'en lance pas ma nuque directement J'attends vraiment la fin de la game Et c'est encore plus jouissif de la lancer quand euh Votre équipe perd Ça leur fait une petite surprise comme ça Mais là en fait euh Le reste de la game n'est pas intéressant Donc je pense pas que je vais vous le montrer Il y a aucune belle action en fait euh Peut-être que vous voyez qu'à moyenne distance Même à longue distance on peut dire Elle se démerde plutôt pas mal hein Et je crois que si je dis pas de conneries On peut mettre que 3 accessoires dessus Euh ou 4 Ou 5 Ou peut-être moins Euh Je sais plus trop mais il y a pas vraiment de 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 setup pour maîtriser plus le recul il me semble C'est plutôt euh Les munitions, le silencieux Puis euh Puis le temps d'ADS Voilà c'est tout Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Euh Je vais couper au moment où j'envois la nuque Pour montrer le score final Ce sera pas non plus énorme Parce que j'ai pas trop grindé après la nuque Voilà c'est un peu mon Mon défaut C'est à relâcher la pression une fois qu'on a la nuque Parce qu'on sait que la game est gagnée Mais je vous cache pas qu'on a toujours peur d'un crash du jeu Quand on a la nuque Donc ça fait un peu peur de pas la lancer quand Ou genre une déconnexion internet Même si j'en ai pas vraiment Ou j'ai pas vraiment de crash Voilà Donc on va switcher au moment où c'est que je lance la nuque Donc voilà Là il a du genre se passer 5 minutes Euh Je suis fait exploser pour tout ce qui était RPG Qu'il strike Tout ce que les mecs avaient pu débloquer dans leur spawn Ils avaient repris B et D En général quand ils ont soit B soit D ou les deux Il y a moyen de faire des bonnes parties Mais pas quand ils sont bloqués avec leurs drapeaux respectifs C'est à dire par exemple là c'est A Oui En plus ils reprennent A Donc là voilà j'avais envoyé la nuque A la fin j'essaie vraiment de faire au dernier moment Histoire de gâcher la partie pour personne quoi Et euh Sinon si je leur ai envoyé à 90 points Pfff C'est cool quoi Voilà Y'a que moi qui est limite qui est joué Les restes se sont fait exploser Ils ont pas vraiment eu le temps de faire une bonne partie Surtout qu'en ce moment Le La rotation des maps en guerre terrestre est vraiment buggé Je sais pas trop ce qui se passe depuis que je suis revenu En fait il y a beaucoup la map vous voyez qui est très linéaire Euh Comment elle s'appelle river quelque chose Je sais plus Et avoir palace Ou d'autres maps de ce style Hum Maintenant c'est rare Voilà j'ai voulu en profiter au maximum 90-13 Bon ça va C'est pas dégueu Euh J'ai pas atteint les 100 kills comme la dernière fois Mais Mais bon ça me suffit Voilà Une nuque à l'Oden Pour euh La première fois que je la teste Voilà je me suis dit c'est pas mal à vous proposer Voilà j'espère que ça vous aura plu Au revoir C'est parti C'est parti C'est parti